Et la Vierge va à Pyongyang. De là, elles choisissent aussi de donner à Kim Jong-un la photo. Genre, qui veux-tu cette année ? Alors, ils en choisissent 25 pour un an. Je veux dire, comme seulement 25 copines. J'ai été victimisée, parfois vendue pour aussi peu que 200 dollars. Aujourd'hui, j'ai échappé à la Corée du Nord. La Corée du Nord occupe sans aucun doute une place parmi les pays les plus effrayants au monde. Sa nature profondément énigmatique, enveloppée dans une rareté d'informations accessibles, suscite un profond sentiment de malaise et de fascination chez les observateurs. Le mystère entourant la nation, alimenté par des aperçus limités de ses rouages internes, contribue non seulement à son aura de mystère, mais amplifie également l'appréhension inhérente ressentie par ceux qui tentent de comprendre ces complexités. Ils n'ont pas la liberté de dire ce qu'ils ressentent. La réputation sinistre de la Corée du Nord est fortement influencée par son dirigeant Kim Jong-un. Depuis son accession au pouvoir en 2011, ce dictateur a gouverné d'une main de fer inébranlable, soumettant son propre peuple à une oppression et une cruauté incessantes. Son régime autoritaire jette une ombre sur tous les aspects de la vie en Corée du Nord, ne laissant personne indemne de sa domination tyrannique. Malgré l'atmosphère de peur omniprésente, des révélations récentes ont mis en lumière certains aspects intrigants de la personnalité de Kim. Préparez-vous à être captivés alors que nous nous plongeons dans ces révélations, dévoilant un côté du dictateur nord-coréen resté caché au grand public jusqu'à présent. Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous exposons les facettes méconnues du caractère de Kim Jong-un, révélant une histoire aussi scandaleuse que captivante. Le Royaume Hermite La Corée du Nord est souvent désignée comme le Royaume Hermite, enveloppée d'un voile de mystère qui captive de nombreux observateurs. Les raisons de cette énigme deviennent claires lorsqu'on considère l'isolement profond du pays par rapport au reste du monde. Une telle réclusion complique non seulement la compréhension des faits connus sur la Corée du Nord, mais elle invite également à un débat continu sur sa réalité. De manière intrigante, cet isolement dépasse les observateurs externes. Il a un impact profond sur la vie quotidienne des citoyens nord-coréens. Sans accès à Internet, ils sont effectivement coupés de la communauté mondiale, ne disposant que de maigres connaissances sur la vie au-delà de leurs propres frontières. Par conséquent, ils restent à l'abri des réalités du monde extérieur. Malgré ces obstacles formidables, il y a eu des exemples de bravoure remarquables parmi certains individus qui, face à la dictature oppressive de la dynastie Kim, ont osé poursuivre la liberté par tous les moyens disponibles. Qui va se battre pour nous quand nous ne sommes pas libres ? Des machines ? Des animaux ? Je ne sais pas. Ces individus font preuve d'un courage extraordinaire en risquant leur vie pour la quête de la liberté, préférant défier le régime oppressif plutôt que de se résigner à leurs circonstances. Un exemple notable est celui de Yeonmi Park, née en Corée du Nord dans des conditions de pauvreté relatives. En 2007, elle a pris la décision courageuse de fuir son pays natal, échappant à l'oppression et à la pauvreté omniprésente imposée par le gouvernement à ses citoyens. Yeonmi a entrepris un périlleux voyage vers l'Occident, poussé par la détermination de partager avec le monde les dures réalités de la vie dans le royaume ermite moderne. L'histoire de Yeonmi Park Le voyage de Yeonmi Park a commencé en octobre 1993 à Yesan, dans la province de Ryangang, une région de Corée du Nord reconnue pour son statut relativement classe moyenne. Située le long de la frontière nord avec la Chine, cette région revêt une importance stratégique pour ceux qui cherchent à échapper aux confins de la Corée du Nord, nécessitant souvent de passer par cette province. Yeonmi est né dans une famille modeste, son père étant employé comme fonctionnaire à la mairie de Yesan sous le régime du Parti des travailleurs de Corée. Malgré son poste officiel, il complétait le revenu familial en se livrant à des activités de contrebande à travers la frontière chinoise voisine. Les pénuries chroniques de ressources en Corée du Nord ont conduit à une insécurité alimentaire sévère parmi la population. Les politiques isolationnistes du pays et l'impact des sanctions économiques ont aggravé cette rareté, poussant certains citoyens à recourir aux commerces illicites avec la Chine pour obtenir des biens essentiels et de la nourriture. Cependant, se livrer à de telles activités comporte de graves risques, car le régime autoritaire interdit strictement les transactions économiques non autorisées. L'exposition de Yeonmi au monde extérieur a commencé à s'élargir lorsqu'elle a regardé une projection de Titanic comme elle l'a raconté lors d'un discours au Forum de la Liberté d'Oslo. Ce petit aperçu d'un monde au-delà des frontières nord-coréennes a semé en elle des graines de curiosité et alimenté sa quête éventuelle de liberté. A l'adolescence, Yeonmi Park a trouvé un réveil profond grâce au film Titanic, qui a servi de catalyseur pour sa prise de conscience de la nature oppressive du gouvernement nord-coréen. Le film lui a également permis de comprendre plus profondément le concept d'amour. Plus significativement, Titanic a éveillé en elle un désir fervent de liberté, un désir qui allait perdurer pendant des années. La vie en Corée du Nord, les expériences de première main de Yeonmi Park l'ont exposée de manière vivante à la pauvreté omniprésente et à l'oppression profondément enracinée dans la société nord-coréenne. Malgré le poste de fonctionnaire de son père, sa famille peinait à obtenir même les nécessités de base, comme la nourriture, au quotidien. Dans un épisode du Joe Rogan Experience, Yeonmi a raconté les dures réalités de la vie en Corée du Nord, dressant un tableau sombre des défis auxquels elle et d'autres étaient confrontées. Le récit était loin d'être idyllique. Il dépeignait plutôt une existence austère et impitoyable. Naviguer à l'intérieur même de la Corée du Nord posait d'immenses défis, surpassant de loin les difficultés des voyages internationaux. Simplement se déplacer d'une province à une autre était une tâche redoutable, mettant en évidence le contrôle strict exercé par le régime sur les mouvements de ses citoyens. Le témoignage de Yeonmi peut sembler incroyable pour certains, compte tenu de la nature extrême de ses expériences, mais elle a souligné la vérité indéniable de la vie en Corée du Nord, une lutte constante pour la survie. L'atmosphère de difficultés et de peurs omniprésentes pesait lourdement sur la population, beaucoup étant contraints de confronter la dure réalité que la simple survie n'était pas garantie. Le récit de Yeonmi sert de rappel poignant de la souffrance profonde endurée par d'innombrables individus vivant sous des régimes oppressifs, soulignant l'urgence du besoin de changement et de compassion à l'échelle mondiale. La grande évasion Finalement, Yeonmi a trouvé le courage de quitter la Corée du Nord. A l'âge de 13 ans, en 2007, elle a pris la difficile décision de poursuivre sa propre liberté, malgré l'abandon de son pays natal. Selon son récit publié dans The Télégraphes en 2014, son père faisait face à une incarcération imminente après avoir été appréhendé pour avoir fait de la contrebande de biens depuis la Chine. Cependant, il a réussi à éviter la prison en sous-doyant des fonctionnaires, ce qui a poussé la famille à mettre en place des plans pour leur évasion vers la Chine. Leur plan d'évasion a rencontré un obstacle inattendu lorsque la sœur de Yeonmi, Eunmi, est partie pour la Chine avant l'heure prévue, sans en informer le reste de la famille. Consciente des conséquences sévères d'un départ illégal de Corée du Nord, y compris les répercussions pour les membres de la famille restée derrière, la famille de Yeonmi a été prise de peur. Inquiet des représailles potentielles, son père a rapidement arrangé la fuite de Yeonmi et de sa mère avec l'aide de passeurs expérimentés dans la contrebande de nord-coréens vers la Chine. Résider dans une ville frontalière a facilité leur passage rapide, leur permettant de traverser Changbai, un comté autonome coréen dans la province de Jilin en Chine, le 30 mars 2007. Malgré cette traversée réussie, Yeonmi a révélé plus tard que le voyage était loin d'être sans encombre, soulignant la nature périlleuse de leur fuite. La seule raison pour laquelle j'ai pu m'échapper, c'est heureusement que je vivais dans la ville frontalière de la Corée du Nord. J'ai donc pu voir un peu d'électricité venant de Chine, et c'est là que j'ai pensé que, littéralement, la Corée du Nord est l'endroit le plus sombre sur Terre. Nous n'avons pas d'électricité. Peut-être qu'en allant là où il y avait de la lumière, je pourrais trouver une bouteille de riz. Ils ont placé des clôtures électriques hautement chargées le long de toute la frontière. Ainsi, tout le pays est devenu un camp de concentration, comme il y a des gardes avec une mitrailleuse. Heureusement, ma sœur, qui s'est échappée, m'a laissé un mot disant, « Veuille trouver cette dame, elle va t'aider à t'échapper. » Et elle a soudoyé les gardes à la frontière. Alors j'ai traversé la rue avec un jeune homme, et ma mère et moi-même, à Troyes, nous avons traversé la rivière gelée vers la Chine. Yeon-mi et sa mère ont trouvé refuge dans un abri chrétien à Qingdao, dirigé par des missionnaires chinois et sud-coréens. La population ethnique coréenne importante de la ville leur a offert un certain degré d'anonymat, leur permettant de se déplacer discrètement et d'éviter d'être détectés par les autorités. Avec l'aide des missionnaires, elles ont entrepris un voyage vers la Corée du Sud via la Mongolie, goûtant enfin à la liberté. Leur voyage était semé de dangers, marqué par une rencontre tendue à la frontière mongole, où les autorités ont menacé de les renvoyer en Chine. Après des supplications ferventes, elles ont été autorisées à entrer, mais ont été placées en résidence surveillées dans un centre de détention à Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie. Le 1er avril 2009, elles ont été escortées à l'aéroport Chinggis Khan, à Ulaanbaatar, en direction de l'aéroport international de Séoul-Hinshon. Des années plus tard, le Service national de renseignement sud-coréen a transmis la nouvelle que la sœur de Yunmi, Yunmi, avait également réussi à s'échapper en Corée du Sud via la Chine et la Thaïlande. Heureusement, Yunmi et sa mère ont finalement retrouvé Yunmi. Cependant, le destin du père de Yunmi reste incertain. Selon Yunmi, sa maladie l'a empêché de se joindre à leur évasion, soulevant des questions sur le fait qu'il ait finalement obtenu sa liberté de la Corée du Nord. On ne peut que souhaiter sa sécurité et sa libération. Les escadrons de plaisir de Kim Jong-un Les révélations de Yunmi ont mis en lumière un aspect particulièrement intriguant de la Corée du Nord, l'existence des escadrons de plaisir de Kim Jong-un. Au cas où vous ne seriez pas familier, Kim exerce un pouvoir absolu dans le pays où ses ordres font loi. Comme de nombreux dirigeants autocratiques, Kim s'adonne à divers plaisirs, et son escadron de plaisir aide apparemment à satisfaire ses désirs charnels. L'escadron de plaisir de Kim a acquis un statut presque mythique, servant de symbole puissant de la corruption et de la décadence rampant au sein de l'élite dirigeante de la Corée du Nord. Il met en évidence la nette division entre la classe dirigeante privilégiée et les masses appauvries, révélant les profondes inégalités au sein de la nation. Appelé Gipayum-jo en Corée du Nord, l'escadron de plaisir du gouvernement trouve ses origines à l'époque de Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord et le grand-père du dirigeant suprême actuel. Cependant, c'est sous le règne de Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, que les activités de l'escadron ont vraiment pris de l'ampleur. Le rôle principal de ces femmes était simple, offrir compagnie et autres services aux membres de la classe dirigeante et de l'élite politique. On pense que grâce à ces arrangements, le dirigeant suprême pouvait cultiver la loyauté au sein de son cercle intérieur, que ce soit en satisfaisant leurs désirs ou en exploitant potentiellement du matériel compromettant, comme des photos ou des vidéos de leurs interactions avec les membres de l'escadron de plaisir. Kim Jong-il était notoire pour son mode de vie hédoniste et de nombreux rapports suggèrent qu'il a élargi le champ d'action de l'escadron de plaisir lorsqu'il a pris le pouvoir en 1994 après la mort de son père. Certains spéculent qu'il l'a fait pour détourner l'attention de son père des affaires politiques, consolidant ainsi son pouvoir pendant les dernières années de son père. Cependant, les véritables motivations derrière ces actions restent enveloppées de mystères. Alors qu'il y avait des rapports suggérant que Kim Jong-un avait dissous l'escadron de plaisir lorsqu'il est arrivé au pouvoir, ces récits semblent avoir été exagérés. Au lieu de cela, la dynastie Kim a utilisé l'escadron de plaisir pour assurer l'allégeance des hauts fonctionnaires du parti, en les incitant à la loyauté envers le parti au pouvoir, en leur accordant l'accès à ces femmes. Parallèlement, le gouvernement perpétue une culture de corruption au sein de la société nord-coréenne grâce à l'existence de ces escadrons de plaisir. Yeonmi Park a offert des aperçus approfondis sur le fonctionnement des escouades de plaisir. Lors d'une interview sur le Jordan Arbinger Show en septembre 2023, elle a révélé que les femmes recrutées pour ces escouades proviennent de diverses provinces de toute la Corée du Nord. Le processus de recrutement lui-même est remarquablement détaillé, comme elle l'a expliqué. Ouais, c'est quoi l'escadron de plaisir ? Parce que j'ai lu là-dessus et c'est une question un peu osée. Donc, pardon, mais les gens sont curieux à ce sujet. Ainsi, le escadron de plaisir est chaque année, les officiels doivent atteindre leur quota à nouveau. Tout est quota. L'ordre vient du parti. Chaque région doit présenter une fille qui est vierge, qui est belle et qui répond à tous les critères du gouvernement, comme le major Hogarthou, n'est-ce pas, et aussi les antécédents familiaux. Donc, chaque année, ils rassemblent toutes les filles du pays entier, et seulement celles qui sont assez jolies et qui ont de bons antécédents. Et la vierge va à Pyongyang. De là, elles, ils choisissent aussi de donner à Kim Jong-un la photo. Genre, qui veux-tu cette année ? Alors, ils en choisissent 25 pour un an. Chaque année, il n'en a que 25. Je veux dire, comme seulement 25 copines. Genre, c'est beaucoup. Ça semble beaucoup. Surtout pour un mec comme Kim Jong-un, pas en grande forme, et son père était encore pire. Je veux dire, ce sont des vieux. Ils ne sont probablement pas... Enfin, je ne vais pas aller là, mais... Oui, et puis, d'autres filles vont vers d'autres types de pêcheurs. Puis, ils divisent ses filles en différents groupes. Comme le groupe de satisfaction est un... Le groupe du sexe. Le groupe de bonheur est un groupe de massage. Le troisième groupe est comme les soins de santé. Ils lui fournissent, tu sais, d'autres problèmes de santé. Toutes ces filles ont été formées. Pour cela, et leur âge d'or est de 16 ou 17 à 20 à 23 ans. Considérez ce groupe comme une sorte d'escadron d'élite. Alors que d'autres pays enrôlent généralement les hommes éligibles pour servir dans l'armée et défendre leur souveraineté nationale, la Corée du Nord semble avoir un objectif différent, optant pour le recrutement de jeunes femmes, exceptionnellement attirantes, pour ceux que l'on appelle les escadrons de plaisir. Après cela, elles sont formées pour offrir des services particuliers. Massage ou peu importe. Une personne plus spécialisée a une plus grande probabilité d'être affectée à une équipe sélectionnée. Des filles d'à peine 14 ans peuvent être choisies dans les terrains de jeu, les écoles et autres lieux publics, et elles seront obligées de commettre des actes odieux pour Kim Jong-un et ses alliés du parti. Quoi de plus fascinant, savez-vous ? Yeo-min a été invitée à rejoindre elle-même cette équipe de plaisir. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube personnelle, elle l'explique. Et personnellement, j'ai été choisie dans ce groupe les deux fois, mais je n'ai pas pu y aller à cause de mon statut familial. Disons donc que toutes ces personnes depuis Pyongyang, ils vont dans les écoles du Nord, à l'intérieur de la Corée du Nord. Ils visitent chaque classe et ils vont dans les cours de récréation, au cas où il serait manqué quelqu'un. C'était cool. Une fois qu'ils trouvent de jolies filles potentielles, la première chose qu'ils font, c'est vérifier son statut familial. Certains se demandent comment vous connaissez votre statut familial. Ils ont éliminé les filles dont les membres de la famille se sont échappés de la Corée du Nord. Ils vérifient si vous avez des parents qui étaient en Corée du Sud ou dans d'autres pays. Donc la première étape est en point, c'est la vérification de l'origine familiale. Et à partir de là, je n'ai même pas pu y aller. J'ai tout de suite abandonné. Le récit semble cohérent. Yeo-min était la fille d'un membre du parti politique. Étant donné que sa sœur avait déjà fait défection de la Corée du Nord avant elle, il est logique que ce responsable de la sélection des filles ait des réserves quant à l'inclure dans l'escouade de plaisir. Dans la même vidéo, Yeo-min explique en détail le processus de sélection des filles pour rejoindre ces escouades de plaisir. Une fois cette étape passée, ce qu'ils font, c'est votre examen physique. Ces filles sont choisies vers 16 à 17 ans. En âge nord-coréen, aux États-Unis, cela peut être 14 à 15 ans. Elle est assez jeune. Donc, ils prennent ces jeunes filles et passent un examen médical. Ensuite, on vérifie leur virginité. Et donc, la deuxième étude concerne les examens médicaux. Et vous réussissez le deuxième examen qui prouve que votre statut familial est clair et que vous êtes vierge. Alors, le dernier, c'est plus complet. Il y a une autre examen médical. Dans cet examen, ils vérifient même les petites cicatrices sur ton corps. Si tu as même une cicatrice sur ton corps, tu n'es pas éligible pour devenir membre du peloton de plaisir. Dans ce processus incroyablement compliqué et difficile, ils ont vraiment choisi ces femmes merveilleuses. Je veux dire, les filles, surtout les adolescentes de toute la Corée du Nord, sont emmenées à Pyongyang. Quand vous allez venir maintenant, ils ont un cours de propagande très intense. Ils les mettent dans une pièce, chacun dans sa chambre. Ils leur donnent une éducation de lavage de cerveau et de propagande intense. Une fois cela terminé, ils les répartissent dans différentes divisions. Le fait que les responsables chargés de choisir ces filles n'est essentiellement aucune option rend la situation encore plus intrigante. Ils savent que le fait de ne pas recruter suffisamment de filles compromettrait leur capacité à subvenir à leurs besoins. Ils sont donc encore plus motivés pour s'assurer de choisir uniquement les jeunes filles les plus attrayantes et bien choisies pour apaiser les membres du parti au pouvoir. C'est vraiment diabolique. Yeonmi a ajouté que les parents de la majorité de ces filles n'ont pas vraiment beaucoup d'options dans cette situation. Les recruteurs et les fonctionnaires gouvernementaux sont généralement accrochés aux filles qu'ils pensent réussir dans les escouades de plaisir. De plus, ces parents n'ont vraiment pas beaucoup de contrôle là-dessus. Étant donné que la majorité des Nord-Coréens sont déjà pauvres, beaucoup seraient presque heureux de sacrifier leurs filles s'ils savaient qu'ils pourraient au moins les nourrir et leur offrir une vie meilleure que la leur. En Corée du Nord, être nourri est le plus grand privilège que l'on puisse avoir dans sa vie. Alors quand ces filles y vend, elles vont être nourries, donc leurs parents sont très contents. « Je pensais que tu avais dit grossir, mais nourrir, d'où ma confusion. » Dans certains cas, ces familles peuvent faire face à la coercition ou recevoir une compensation modeste pour permettre à leurs filles de quitter le domicile familial et rejoindre les escouades de plaisir. Les responsables du parti sont prêts à employer tous les moyens nécessaires pour séparer les filles de leurs familles et les placer sous le contrôle gouvernemental. Le processus de formation de ces filles peut facilement prendre des années. Les filles subissent une formation dans diverses compétences et reçoivent une instruction politique et un endoctrinement. Cet endoctrinement leur inculque la croyance que leur service au régime est une question de fierté, les présentant comme des patriotes pour acquiescer au désir des membres du parti au pouvoir. De plus, beaucoup sont enseignés à considérer Kim Jong-un, malgré son apparence physique, comme l'incarnation de l'attrait. Ainsi, ce serait un grand honneur pour elles d'être souillées par lui. Ce serait considéré comme un grand honneur. Cela illustre l'étendue de l'endoctrinement qu'elles subissent. La formation est rigoureuse, exigeant de longues heures et des efforts considérables. Finalement, les filles sont triées en différents groupes en fonction de leur rôle désigné. Finalement, les filles ont l'occasion de se produire lors de fêtes des escouades de plaisir, qui se déroulent apparemment deux fois par semaine et sont fréquentées par des hauts responsables du parti au pouvoir. Ces rassemblements ont lieu dans des cadres luxueux où presque toutes les formes d'hédonisme et d'indulgence sont permises. Il y a une abondance de nourriture et de boissons, et les responsables du parti sont libres de s'engager dans tous les excès qu'ils désirent. Un aspect important de ces fêtes implique des performances de chant et de danse par les membres des groupes des escouades de plaisir. Lorsqu'il est temps pour des activités plus intimes, les membres des groupes de satisfaction entrent en action, procurant du plaisir aux responsables du parti. L'épreuve est décrite comme extrêmement éprouvante. Certaines filles étant contraintes de réaliser plusieurs actes avec plusieurs personnes en une seule nuit. Ne pas satisfaire leurs invités pourrait entraîner une punition sévère. Certes, le groupe Bonheur offre également des massages corporels aux membres du parti lors de ces rassemblements. Parfois, les membres du groupe de satisfaction peuvent également participer pour conclure les festivités avec des sessions de plaisir supplémentaires. On a rapporté que Kim Jong-il était très stratégique dans son utilisation de 16 escouades de plaisir, instruisant les filles du groupe de satisfaction à séduire activement les responsables du parti et à recueillir des informations sur leurs conversations ou les secrets divulgués. Cependant, ces fêtes n'étaient pas uniquement à des fins politiques. Elles jouaient également un rôle significatif dans la vie personnelle de Kim, car il s'adonnait régulièrement à des activités avec ses femmes en raison de son insatiable appétit pour le plaisir. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le destin de ces filles après la fin de leur mandat avec l'escouade de plaisir. Étant donné l'accent mis par le gouvernement sur la sélection des femmes les plus belles et attrayantes pour ces rôles, il semblerait logique que, une fois qu'elles atteignent un certain âge et ne sont plus désirables, elles soient libérées. Cependant, Yeonmi explique que ce n'est pas toujours le cas. Alors, ce groupe de filles, elles sont jeunes et puis elles font ça jusqu'à l'âge du mariage ou quelque chose comme ça, et puis elles rentrent simplement à la maison. Non, parce qu'ils ont vu trop de choses. Alors, le régime, quand ils prennent ta fille, c'est comme tu l'as donnée à la nation. Donc, n'espère jamais les revoir pour que ces filles ne revoient jamais leurs parents de leur vivant. Quand ils prennent ces filles et terminent leur cours et disent qu'elles sont graduées, ensuite, ils les associent aux gardes qui protègent Kim Jong-un, qui protègent les demi-élites, qui protègent les gens. Ces gardes sont les théolades. Alors, ils sont à jamais cachés du public et puis le régime les fait se marier entre eux. Ah, quelle existence misérable. Ouais, tu ne choisis même pas ton partenaire, ils te donnent juste, tu vois, je suis juste choisie, et puis pour vous engager et marier, et puis pour toujours. Vous ne pouvez pas parler de ce que vous avez vu et fait. Ouais, et vous n'allez jamais, je veux dire que vous ne pouvez jamais, donc vous ne revoyez jamais. Jamais. On n'a plus jamais de nouvelles du monde. En effet, il y a eu des cas où des femmes ont été autorisées à se réintégrer dans la société après avoir servi dans ces escouades de plaisir. Cependant, le processus est loin d'être facile. Beaucoup de ces femmes ont été sans contact avec leur famille pendant des années, ce qui rend difficile de savoir par où commencer pour reconstruire leur vie. De plus, elles font face à un stigmate important et à l'ostracisme, en raison de la manière dont la société les perçoit. Combinées à leur incapacité à parler de leurs expériences auprès des responsables du parti, ces difficultés peuvent peser lourdement sur leur santé mentale. Beaucoup de ces déserteurs luttent avec des sentiments de culpabilité et de honte durable, découlant de leur implication avec les escouades de plaisir. Même pour les chanceuses qui parviennent à quitter entièrement la Corée du Nord, elles trouvent souvent difficile de s'assimiler dans leur nouvelle société et de faire face aux souvenirs en temps de leur vie passée. Deux facettes d'un pays. La présence de ces escouades de plaisir reflète le paysage social plus large en Corée du Nord. Tout d'abord, la manière dont ces filles sont sélectionnées arbitrairement par les responsables du parti et emmenées de forces loin de leur famille soulignent l'immense contrôle exercé par le gouvernement central sur la vie des citoyens ordinaires. De plus, l'utilisation de ces filles comme outil politique met en évidence jusqu'où Kim Jong-un et ses prédécesseurs sont allés pour assurer la loyauté des hauts responsables du parti. Ces responsables se trouvent essentiellement dépourvus de libre arbitre car toute dissidence contre le parti au pouvoir pourrait avoir des conséquences désastreuses. Pour protéger leur position, ils doivent participer à ces rassemblements d'escouades de plaisir confiant ainsi leurs secrets au parti au pouvoir. La formation subie par ces filles constitue une représentation vivante des méthodes étendues de propagande et d'endoctrinement employées par le gouvernement nord-coréen pour maintenir le contrôle sur ses citoyens. Rappelons qu'il est même illégal d'accéder à Internet dans ce pays. Les gens ont peu ou pas du tout de compréhension de la vie en dehors de leur pays car ils ne peuvent pas regarder de films ou d'émissions de télévision. Par conséquent, les filles sont facilement conditionnées à penser que leur leader ultime est le centre de leur univers. Elles sont convaincues qu'en offrant leur corps aux membres du parti au pouvoir, elles accomplissent un devoir patriotique. De plus, il est essentiel de souligner le contraste frappant entre les responsables du parti au pouvoir en Corée du Nord et les citoyens ordinaires. Comme je l'ai mentionné précédemment, ces fêtes des escouades de plaisir se déroulent dans des lieux opulents, offrant aux responsables du parti tout ce qu'ils peuvent désirer en termes de nourriture et de boissons. En contraste frappant, les habitants de la Corée du Nord vivent dans la pauvreté et la famine. Lorsqu'ils tentent d'améliorer leur vie ou de s'engager dans des activités pour améliorer leur qualité de vie, le gouvernement riposte en les emprisonnant sur des accusations fabriquées. Il n'y a pratiquement aucun moyen pour les Nord-Coréens ordinaires de réussir. Pendant ce temps, la vie pour les fonctionnaires du gouvernement et les affidés du parti au pouvoir est extrêmement luxueuse. Même les filles, qui parviennent à s'échapper du pays et à tenter de commencer une nouvelle vie, sont confrontées à de graves défis. Elles souffrent de traumatismes psychologiques infligés pendant leur séjour dans les escouades de plaisir et font face à des menaces continuelles du gouvernement. Cependant, tout le monde n'est pas passif face à cette situation. La communauté internationale a vivement condamné les actions du gouvernement nord-coréen, y compris l'utilisation des escouades de plaisir pour contrôler les membres du parti et la population. Il y a eu des appels persistants à une pression accrue sur le gouvernement pour qu'il réforme et mette fin à son cycle d'abus des droits de l'homme. Cependant, la position géopolitique unique de la Corée du Nord présente d'énormes défis pour aborder ces problèmes. Le pays a toujours pris fierté dans son isolement, cherchant l'autosuffisance. Cet isolement a effectivement protégé la Corée du Nord de la pression internationale. Au lieu de craindre des sanctions ou d'autres actions, le gouvernement continue ses atrocités en toute impunité. De plus, le programme d'armes nucléaires de la Corée du Nord constitue un facteur crucial. Depuis des années, le pays développe son arsenal nucléaire dans le but de dissuader les menaces étrangères. Avec un dirigeant imprévisible comme Kim Jong-un, toute opposition doit faire preuve de prudence, car il pourrait potentiellement recourir à l'arme nucléaire. Avec tout cela, la communauté internationale a eu du mal à exercer une pression significative sur la Corée du Nord sans risquer une escalade des tensions. Une telle escalade pourrait avoir des conséquences importantes sur la paix et la stabilité de l'ensemble de la péninsule coréenne. Jusqu'à présent, le mieux que la communauté internationale puisse faire est d'imposer des sanctions et d'autres mesures visant à réduire la puissance militaire et économique de la Corée du Nord. Cette approche vise à paralyser suffisamment le gouvernement pour le forcer à négocier. L'objectif ultime est de libérer la Corée du Nord afin que les jeunes filles n'aient plus à vivre dans la peur de devenir les esclaves de plaisir du pouvoir. En attendant ce jour, les efforts se poursuivent. La divulgation des escouades de plaisir de la Corée du Nord présente sans aucun doute une image terrifiante de ce que doit être la vie quotidienne dans cette nation. Il révèle jusqu'où le gouvernement fera pour conserver le pouvoir ainsi que le degré d'oppression et d'exploitation que les citoyens doivent endurer au quotidien. Mais qu'en pensez-vous ? Y a-t-il une chance que ce cycle d'abus prenne fin dans un avenir proche ? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous.